Hello ! Alors j'espère que vous allez bien. Nous, alhamdoulilah, attendez deux secondes, on revient avec plein de force. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Hier, je suis allée à Action et j'ai acheté ça. Bon, avant d'hier, je suis allée à Action, j'ai acheté ça. Et bien sûr, je l'ai laissé sur la table et mon fils, il l'a cassé. Ouais, celui-là, il est entier, vous le voyez, mais mon fils, il l'a cassé. Donc, je vous montre la photo. Et après, je me suis dit, hier, je suis repartie à Action. J'en ai acheté, bon, celui-là, du coup, c'est le deuxième. Et j'ai acheté ça avec, parce que je me suis, bon, je vais garder ce qu'il y a à l'intérieur quand même, de celui qui s'est cassé. Et je vais en refaire deux. Donc, c'est des milkshakes aux cookies, non, aux oreos. On va faire ça pour le fattor, parce que là, c'est de bon sabbat. Ah oui, j'avais oublié de vous dire. J'ai une petite touche. Mais tu fais quoi, Yassine ? Hein ? Tu fais quoi ? Yassine, toujours au bon moment. Le trou. Le trou. Il a ramené une grosse zonwata, s'il vous plaît. Tu vas faire quoi avec ça ? Je suis un trou. Pikachu. On l'a appelé Pika. Le Pikachu. Du coup, pendant que je fais la vidéo, je vais vous expliquer comment ça s'est passé avec le chat. Parce que c'est vrai que là, ça fait un mois qu'on l'a presque. Et je vais vous dire comment ça s'est passé les premiers jours. En gros, je vais vous expliquer tout ce qui... Comment ça s'est passé. Tu fais quoi là, Amir ? Coucou, Yassine ! J'ai eu le temps de lire les instructions, à peu près. Parce que, en gros, c'est tout ça. Il n'y a même pas écrit S, F, R, vous savez, pour savoir c'est quelle langue. En fait, il faut lire petit à petit jusqu'à trouver le mot français. C'est ce que j'ai fait. Donc, Yassine, tu le fais avec moi ? Vas-y. Je te laisse celui-là. Moi, je garde celui que Amir m'a cassé. Ah ouais, le fou. Il a fait ça. Je t'ai, il a fait ça. Il a fait, avec son langage-là. Et après, il a fait, il a jeté, il a jeté. Il a jeté. Il a jeté normal. Et après, quand tu as cassé, il a fait, oh ! Oh ! Gout, le couche, oh ! Mais, voilà ça, F. Et du coup, Leila, apparemment... Mais, Leila, du coup, il a acheté ça. On a acheté un autre, et on a gardé quand même... Amir, c'est le thé, Wadakshi. Vas-y, vas-y. 15, 20 minutes pour faire un trou. Je pense que j'ai réveillé tout le bâtiment. Parce que là, c'est quelle heure là ? Là... Le 11, le 17, le 18, le 18, le 19, le 18. Ça va ? Ça va. Donc, le temps que Yacine arrive, en fait, le jour qu'on l'a ramené, c'était un soir. Et je l'avais acheté, comme vous vous rappelez, les sacs là, pour transporter les chats. Je le mets dedans. Au début, ça va. On a la route, ça se passait bien. Et puis, d'un coup, quand on arrive à la maison, je me pose par terre. Il commence à faire... Et il n'arrêtait pas de faire ça. Moi, j'ai eu trop peur. Je me dis ça, et j'ai pris un chat genouné. Je ne vois pas que c'est... Ma première pensée, ça a été... Mon chat, je crois qu'il n'est pas normal, en fait. Il fait grrr. J'envoie un message à la fille, à qui je l'ai pris. Et elle me dit non, c'est normal. C'est parce qu'il a peur. C'est parce qu'il stresse et tout. D'accord, on ouvre et tout, on essaie de le sortir. Impossible. Il ne voulait pas sortir, il avait trop peur. Et là, d'un coup, Yassine, il le chope. Il le sort d'un coup. Il se précipite, il le sort vite. Et là, il commence à nous regarder comme ça. Ça faisait trop bizarre. Ça, c'était vraiment quand il est arrivé. Après, le premier soir, ça va. Franchement, on l'a caressé, on a pris soin de lui. Puis, Amir, au début, il avait un peu peur. Mais après, ça va. Ça va, il a... Il a... Donc, au début, il avait peur. Et puis, après, il a accepté, ça va, ça allait mieux. Et la première nuit, on le laisse, il dort dans son lit, normal. On le voyait, il était un peu tristoné. Et nous, on a dormi dans notre lit. Il faisait le truc, dire... Je ne sais pas quoi. De bon matin, il nous entend bouger. Il se réveille, il veut venir avec nous. Et franchement, ça nous a pris, même pas deux, trois jours, que le chat, il nous acceptait. On dirait, il nous a adoptés en tant que parents, en fait. Mais c'est ça, en vrai. Il nous a adoptés en tant que parents. Du coup, voilà. Sinon, franchement, le chat, ça va très bien. À part quelques bêtises qu'il fait, par exemple, il griffe énormément Amir. Il le griffe, il le mord. En fait, il joue. Il joue avec lui, voilà. Mais vu qu'Amir, il ne se défend pas. Amir, il est gentil. Il est là, il a peur un peu. Il ne le touche pas trop. Il est là, il essaie de l'esquiver. Et le chat, il le poursuit. Il n'a pas peur, Amir. Tu crois ? Il a peur parce que nous, on le grand, on lui dit non. Ne le tape pas, Amir. Sinon, dans l'ensemble, ça va très 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 bien. Après, je vais vous laisser une vidéo. Sous-titrage ST' 501 Avant de continuer à vous expliquer, on va faire les milkshakes. Parce qu'on n'a pas tard encore. C'est 11h15, on n'a pas tard. Donc, on va tard avec ça. Et on s'assoit et on vous explique tout ce qui s'est passé avec le chat. Franchement, je n'ai pas du tout regretté de l'avoir pris. À part quelques petits trucs. Mais je vous raconterai après. Mais je ne vais pas regrettement plus. Donc, d'abord, regardez chez l'eau. Parce que, voilà, la poussière, je vais les laver. Je vais les laver les deux. Ah oui, il va falloir les déployer aussi. J'ai fait beaucoup de poussières. Voilà. J'en étais sûre que tu allais faire galal. Merci. Non, mais Elodie, il rigole. J'ai fait un trou comme ça, là. Sur un mur de 20 centimes. Alors, il y a des oreos. Allez, derrière, il y en a deux. Il y a ça, pour la déco. Et ça, c'est la poudre pour le milkshake. Il y a aussi un de dimouillé. Donc, je les lave et j'en rive. Là, Yassine, il fait une crème fouettée. Bon, on la fait ensemble. Bon, c'est lui qui l'a fait. Parce qu'il y a des prix qu'il faut de la crème fouettée pour la déco. Du coup, on va faire ça. Et après, on commence. Du coup, c'est mort pour la crème chantilly. C'est pas réussi. On n'a pas réussi, c'est devenu caillé. On n'a pas compris. Bon, c'est pas grave. C'est un chantilly, du coup. On va faire des colacao. Du coup, je crois que c'est que de là. C'est que le hibre déshydraté. C'est vanillé, non ? Oui. Tu peux, voilà. C'est que ça. Normalement, il faut mettre la chantilly, mais on n'a pas mis. À la place, je vais mettre du chocolat. Moi, je vais mettre du chocolat. Ou du caramel. Oh, donc. Il n'y a que ce qui connaît ça. Oui. Il n'y a que ça va être sucré quand même. C'est très sucré. Un petit peu de caramel. J'espère que ça ne va pas être dégueu. Parce que là, j'abuse. Non, mais c'est vanillé. Et voilà. En fait, c'est ridicule. Je m'attendais mieux. C'est un flop. C'est un flop total. C'est vraiment un flop, en fait. Le truc qui descend à moi. Au moins, je n'ai mes biscuits pour le f'tor. Bon, moi, je vais f'tor avec des oeufs, des tostadas et mon petit café. Parce que je suis en train de faire une cure pour le faire. Du coup, j'ai besoin de bien f'tor parce que sinon, je l'assimile pas très bien. Je crois que personne l'assimile, en fait, le faire. J'en ai trouvé un. Je vous en parlerai si vous voulez. Il n'est pas du tout mal. Hey, je ne te parle pas toi. Il n'est vraiment pas du tout mal. Et vraiment, je n'ai pas de problème au niveau des intestins. Tout ça, je n'ai pas. C'est une dinguerie. Je vous le montrerai si vous voulez. Vous me laissez des commentaires. Je vous le partage. Comme vous avez constaté, on sort. En fait, je vous explique. On a fait le milkshake. On a fait un tap. Et direct après, on s'est levé. On a fait un ménage. Après, on s'est trop fatigué. On a fait un gros ménage au salon. Juste dites-moi un truc. Donc, est-ce que je suis la seule à trouver des dingueries d'Hatsidari ? Parce que c'est hallucinant quand même. Non, je ne sais pas. Ou pas ? Parce que c'est beau. Franchement, j'ai trouvé des trucs de dingues. Il y avait un deuxième appartement. Ce n'est pas possible. Et du coup, on va aller se rikinke un petit peu, on va dire. C'est ça ? En gros, on va sortir un petit peu. On va changer d'air. On va aller à Kani. On va aller à Kani ou à M'shobla-Sahora ? Très, très, très. Très, très. Mes babies de honte. Vous êtes ici ? Yassine, t'es content ? Et voilà ! On a pris la voiture. Comme d'habitude. Regardez, regardez les lèvres qu'il m'a mis devant. Regardez. Il y en a deux. Et il y en a l'autre. Attends, je tourne la caméra. C'est un appel. C'est un appel. C'est un appel. Oui ? Ça a laissé la trace. On va essayer celui-là. Allez, on le test. Il est mieux. Il l'a acheté. Bon, il va vous donner la ref juste après si ça marche. Donc, franchement, pas mal. Ça bouge ? Ça bouge pas trop, non ? Il est stable. Il est stable. Oh là là ! J'ai fait un acheté. Deux euros. Aliexpress. Il l'a acheté à Aliexpress. Tu laisseras la ref après. Tu sais le lien si tu le trouves. Bon, si je le trouve. Mais sinon, c'est Aliexpress. Voilà. Franchement, pas mal. Pas mal. Franchement, ça. Ah, ça, c'est la voiture que j'aimerais bien vous. Ouais, elle est magnifique. Voilà, c'est une voiture de haut. Interrogue. Incha'Allah. Incha'Allah. Attention. Voilà, je suis tiens. Harjnup. Voilà, on est arrivés à Cannes. La seule intelligence, c'est Leila. Nous, on est venus en t-shirt. Colum t-shirt. Mais il fait bon quand même. Après, il fait frais. J'arrive à du vent, mais il est agréable. L'amour, ça. J'aime trop l'ambiance, moi, ici. Leila, il kiffe de toute façon, l'été, la place, tout ça. J'adore. Je pense qu'on va pas rester très longtemps. C'est du choufond, hein ? Allez. Un flop. Il y a du vent. Il y a du vent, oui. Moi, mon truc, il s'envole à chaque fois. Mais même comme ça, en fait, c'est humide quand même. Il y a humide, oui, parce que je commence à bousquer. Moi aussi. Moi, je vais vous demander, c'est quoi, ça ? Moi, je pense que c'est quand il pleut énormément. Attends, on va calme. Je pense que quand il pleut énormément, les écoûts, ils crachissent. Qu'est-ce qu'il ne passe ? Moi, je ne sais pas du tout. J'ai toujours vu ici une panne moche, mais je n'ai jamais compris à quoi il sert. Ça fait du bien quand même. L'acé. Alors, Amir, il est comme ses parents. Il adore la plage. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il faisait que le sol et il fait. Il est chiant. Ouais, il est chiant. Alors, il nous a fait même plutôt qu'on peut sortir de la mer. Parce qu'il avait envie de nager. C'était un peu. Quand on l'a sorti de l'eau, parce qu'il trempait, il faisait trempette avec les pieds. Quand on l'a sorti, il s'est mis à hurler. On est reparti, mais là, il voulait sauter dedans, carrément. Là, on est parti, mais la tête en bas, genre en mode... C'est la chumac qu'on se tapait. Je pense qu'on a juste pour mettre les chaussures. Je pense que là, déjà, on attend que ses pieds sèchent. Il vient à peine de se calmer avec la tétine. Je ne sais pas comment il a fait pour se calmer. Parce que même avec la tétine dans la bouche, il ne voulait pas se calmer. Il hurlait, il ne voulait qu'entrer dans l'eau, parce que l'eau, elle est chaude, en fait. Et du coup, à un moment donné, il a failli s'asseoir par un hôtel, en fait. Il a failli y plonger. On le sentait, on le sentait. Moi, je suis derrière. Du coup, voilà, là, il met ses chaussures, et je crois qu'on va aller prendre quelque chose. Il y a un café en place. Du coup, je me suis pris un smoothie. Yassine, il a pris un café allongé. Parce qu'il était KO. Et des petits... J'ai évité le chocolat, puisque des churros. Yéki! C'est elle qui m'a dit, vous comprenez Nutella? Je lui dis, non, 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 avec ton Nutella. C'est vrai. En fait, je voulais commencer à faire un régime, donc je fais mon enterrement de vide-grosse. Et Yassine? À 4 heures. Alors, Yassine, toi, tu penses quoi du chat? Hein? Tu penses quoi du chat? Franchement, c'est bien. C'est bien d'avoir un chat. C'est vrai? Non, mais tu? Non, ça va, ça va. C'est pas... Il est cool, notre chat. Quoi? Bon, on a tous des griffures. Moi, non, regarde, c'est bon. Si, t'en as vers là, toi. Ah ouais, là, en fait, il était là. Il passait par là. Et d'un coup, il a glissé. Et il s'est dit, vas-y, je me rattrape où? Il s'est rattrapé dans mon gros. Et il m'a laissé des griffures. Et voilà, du coup, ça y est, on a fini. Mais la merde, c'était trop bien. Ça se voit que la merde ne travaille pas, hein? C'est vrai, ça me dit. Mais elle m'a dit ça tout à l'heure. Pour la fin, parce que là, c'est 10h30, on est toujours dehors. Mais après, en été, on fait toujours ça. Même si on travaille le lendemain, on sort. Tu t'en rappelles, on partait à Rosas, des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. On revenait à minuit pour retravailler demain. C'est vrai, c'était bien. C'était bien, c'était la belle époque. Quand on n'était pas par heure. On pouvait faire ça. Maintenant, si on fait ça demain, on assume pas. Parce que ça se réveille d'eau. Donc, je vous disais, ça y est, on a fini. Maintenant, on va rentrer. On montre le chat ou là, c'est bon? On coule comme sabah al khair. Mettez-nous dans les commentaires, est-ce que vous voulez juste une vidéo avec le chat? Une vidéo où on parle que de lui? Si vous voulez, une vidéo où on parle que de lui. Qu'est-ce qu'on a acheté? Comment on a fait? Mais on a rien à la m'shichir. Comment on est bien ou pas? Ouais, mais Zahmar, là, c'est le pack. Zahmar, on fait de A à Z tout ce qu'on a. Et comment on fait, par exemple, si on part en vacances ? C'est quoi les solutions qu'on a appris, etc. Ouais, ouais. Yallah, 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 choui, m'insimba, c'est le secteur, t'faitik, j'sh.